... En cette période de crise sanitaire où il est difficile de maintenir des liens sociaux, des acteurs éducatifs ont renforcé leur présence sur Internet afin de continuer à accompagner les adolescents qu'ils rencontrent habituellement physiquement dans leur commune. C'est le cas de Manon, animatrice jeunesse et promeneur du net au centre social de Gournay-sur-Marne, la maison pour tous, et de Jérôme, le directeur de la structure. Manon apporte généralement aux jeunes un éclairage sur des sujets tels que l'usage des réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Mais en ce moment, elle recueille aussi les questions des adolescents perturbés par la crise liée au Covid-19. Jérôme, je voulais te parler d'une petite idée que j'ai eue. J'ai quelques jeunes qui sont venus me solliciter pour me parler un peu de l'ambiance qu'il y a à la maison en ce moment. J'ai pensé à créer un groupe sur les réseaux rassemblant tous ces jeunes. Ok, c'est une très bonne initiative. On fera juste le point ensemble ce soir en fin de journée. Ok. Voilà. Je suis en lien sur les réseaux sociaux avec une cinquantaine de jeunes collégiens sur la commune de Gournay. Je sens les jeunes beaucoup plus frustrés et énervés. Je ressens qu'il y a beaucoup plus de tensions dans les relations entre parents et jeunes. Du fait, je pense, d'être toujours l'un sur l'autre, le parent a peut-être tendance à être plus intrusif dans la vie du jeune. L'adolescence, c'est un âge où on a envie de se séparer de sa famille et de se rapprocher de ses amis. Et là, on est dans la configuration inverse. On les sépare de leurs amis pour rester enfermés avec la famille. Et ils n'ont plus ces temps-là de complicité, de partage entre eux. Et là où moi, je mets en place des choses pour eux, ça va être de les rassembler sur un même groupe, sur un réseau social, et de leur proposer des défis. D'aller voir une personne âgée dans la rue et de lui demander si tout va bien et s'ils ont besoin de quelque chose ou non. Je leur lance beaucoup de défis d'écriture en ce moment aussi, contre la colère et la frustration, justement. Beaucoup de jeunes qui vont dire « Depuis que mes parents sont en télétravail, ils fouillent dans ma chambre, ils sont beaucoup plus derrière moi, ils ne me lâchent pas ». Du coup, je vais leur donner des actions à faire envers leurs parents. Tu vas aller voir ton papa ou ta maman si ta maman a besoin que tu l'aides à faire du repassage à manger. Et puis on verra si après, elle va venir te voir dans ta chambre ce qui se passe. Je leur conseille de sortir, d'aller courir un peu, de faire du sport. Même tout seul, ça fait du bien. Il m'arrive pas mal en ce moment de trouver des films assez sympas pour les jeunes, de le regarder chacun un soir de notre côté. Et puis le lendemain, on va faire tout un débat autour du film qu'on a vu. Via les réseaux, finalement, on peut garder du lien et faire pas mal de choses.